et bien bonjour tout le monde on va revenir sur wizards and warriors aujourd'hui et malheureusement il semblerait que les loots sur ce jeu soit généré au moment où un mob est généré j'ai tué plus de 25 fois l'araignée dans le sous-sol j'ai jamais 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 eu ces foutus oeufs bon et du coup du coup un petit peu là on va se promener vers l'est donc on je n'aurai pas la promotion que j'espérais pour edwin avant au moins qu'on arrive à l'échelle aïe chadna j'ai essayé de me balader un peu grain des quelques rencontres aléatoires mais les rencontres aléatoires c'est quasiment que des bandits et des worgurs donc il n'y a pas eu d'autres araignées il apparaît que les deux araignées que j'ai tué étaient des araignées qui avaient un placement fixe donc pas de bol là je sais qu'il y a un groupe de vilains je vais même augmenter à fréquent à le la quantité de repop la fréquence de repop des mobs je crois qu'il va payer mec tu la se prends pour un héros et bah mon gars tu sais pas de quoi tu parles alors j'ai essayé de balancer une boule de feu sur un combat récent sur des mobs à cette distance bah on se la prend aussi dans la gueule bah surprenant hein quand on y pense du coup je suis même passé niveau 3 toi tu vas faire armor drill ou tu vas faire un buff d'armure sur tout le monde j'ai gagné un niveau sur tout le monde à force de basher des mobs du coup j'ai appris la compétence artifact à clair pour qu'elle puisse commencer à identifier elle même le stuff et du coup j'ai marqué orizia pour la quête de pour la quête de barbare alors quelque part normalement on doit avoir dans les stats le nombre de kills qu'on a fait je crois que non il semblait que quelque part il y avait une indication sur le kill qu'on a fait non bon écoute clair tu ramasses tout tu vas essayer d'identifier un max si tu le peux donc là oui il y a un coffre bah il y a des flèches par terre non c'est pas les flèches mais le couteau de lancé donc ouais avant Ichatna j'aurais pas de promo pour Edwin bon plutôt extrêmement décevant clair 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 peux-tu identifier ça tu as success c'était une rusty machin ça c'est une rapière tu as fail ça tu as fail short sword mais non t'es un peu teubé non bon les mobs qui spawnent pendant que je suis en train d'identifier du stuff là vous allez vous calmer un peu voilà des flèches en saule un couteau épée courte épée courte rouillée épée courte chill tu l'as pas identifié est-ce que ça te fait pexer ta compétence tout ça bah si c'est le cas ça se voit pas je suis pas sûr que les compétences elles pexent vraiment quand tu les utilises en fait sur ce jeu j'ai un peu de mal à comprendre certaines mécaniques du jeu pourtant c'est censé monter tout ça mais j'ai du mal à comprendre je dois avouer la fin là c'est un coffre difficulté modéré ça devrait pas être un problème pour toi alors par contre c'est à clair de ramasser tout le loot ah bah les mobs vous allez attendre 30 secondes maintenant c'est occupé là ah au fait là on qu'on avait c'est un ong d'intestin tiens je vais vendre et c'est pour toi une augmentation d'intelligence on fasse à 17 c'est un énorme argent t'as réussi à l'identifier il est pas magique mais au moins ça se revendra ça nous fera économiser des sous d'identifier ces objets là donc là le jeu est très sombre parce qu'on est en pleine nuit j'aimerais ne pas me balader la nuit mais bon faut attendre que le temps passe quoi je peux pas y faire grand chose un cheval on pourrait l'utiliser et se déplacer avec car oui vous pouvez vous déplacer à d'autres cheval sur ce jeu je sais pas où on va là comme ça mais on y va on arrive à un endroit où on était déjà arrivé on arrive près du lac d'accord allez croustibat je veux te battre est-ce que ton sort d'illumination à toi il marche bien dans la nuit pas vraiment on voit toujours rien on y voit gouttes ah bah c'est normal je vais pas utiliser contrôle ah bah si là on voit tout de suite mieux là je fais pas contre une araignée voyez en mob random mais bon je vais pas me faire trop d'illusions je vais te voir même si on voit tout ça On a fait le tour là ? Ok Ok nous avons effectivement fait le tour On est revenu à l'entrée du village vous savez quoi on va les vendre Salut Chmilly Donc lui va me faire un topo à chaque fois que je vais arriver sur bonjour je suis le marchand T'as pas ramener à cette sorte de mastuce T'as pas fini ton entraînement de barbare Ca va être long Donc Claire tu vas faire identifier tout ce que tu ne sais pas identifier Voilà Le round shield on va le garder Parce que tu peux t'en servir toi même Claire normalement Si je ne dis pas de bêtises Qui n'a pas ses brassards de classe d'armure Les mages Alors est-ce qu'on veut enregistrer quelqu'un d'autre sur une quête de promotion là tout de suite Les seules personnes qui pourraient être amenées à la réaliser seraient les papaladins Est-ce qu'on veut enregistrer Orizia tout de suite dessus ? Ca m'a coûté quoi 1000 balles de l'inscrire ? Il faut dire Sanctus Holy sur Hôtel de Seran Il faut tourner voir au temple Tu seras alors papaladin En espérant qu'il va pas falloir t'inscrire au temple aussi pour ça Est-ce qu'on veut faire cette promotion ? T'en es où en Xopo ? J'aimerais que tu sois au moins niveau 5 Ouah ça va se faire Je pense cette promo On a pas forcément de raison de courir pour la faire tout de suite dans l'instant C'est bien de s'enregistrer dessus parce que ça coûte de la thune Donc dès qu'on a un peu de thune il faut essayer d'enregistrer quelqu'un sur une promotion Ou de mettre quelqu'un à s'entrainer sur une compétence vous voyez Je pense que c'est important qu'on s'enregistre déjà sur les quêtes de promotion Même s'ils sont 10 c'est 40 XP c'est lamentable Il me restait quoi ? 1115 XP Aorizia ? Il me reste 1070 vous voyez Par contre Aorizia elle est bloquée là au niveau de l'affichage Donc là sur cette session on va juste se promener On va pas aller jusqu'au cimetière On va pas aller chercher la crypte Peut-être qu'on arrivera à rentrer dedans parce qu'on aura vidé tout d'abord Mais d'abord je vais vider l'extérieur Ramener des crânes Aorizia Parce qu'il y aura un paquet de morts vivants Et les morts vivants vont donner des crânes Tous les 5 crânes il y aura 50 PO et 50 XP je crois Alors votre niveau c'est un peu as-been mais bon les 50 PO sont toujours bien Comme dit on a toujours gravement besoin d'argent sur ce jeu On a encore un méga groupe de brigands aujourd'hui Vas-y Armored Rhylm S'il te plaît Dwin Fallen Rhylm petite boule de feu Heureux 2 là Pas time toucher le 3ème avec Cool Claire une petite bénédiction s'il te plaît Faire attention à Valendrine il faut pas qu'il... Il faut pas qu'il... Il faut pas qu'il cast auto là Repart sur Burn toi s'il te plaît Merci Claire c'est toi qui lutte Claire c'est toi qui lutte Alors... T'as pas... T'as pas identifié ça... Ca tu vas l'identifier... Ca tu vas l'identifier... Ca tu vas l'identifier... les potions tu les identifie mais pas celle là c'est une potion bloodlust tu l'as identifié ça tu l'as identifié non pas encore c'est une short sword ah parce que ça c'est une rusted small sword d'accord je pense que je ne progresse pas à mon avis les compétences elles ne progresse pas toute seule au fur et à mesure qu'il t'en sert bon ces mobs de ce côté là ils sont moins forts que de l'autre côté comme je vous ai dit la sortie est de Valéa c'est normalement là que vous êtes censé aller au départ et moi c'est là que je ne suis pas allé bien évidemment parce que vous me connaissez si on me dit qu'il faut aller à l'est moi je veux aller à l'ouest bon je ne suis pas encore allé dans le fameux script dont je vous parle depuis le départ mais au moins quand j'irai je n'irai pas pour rien une autre fois une autre session ce jeu nous y amènera jadis il y eut une maison ici par contre aujourd'hui il y a un coffre une difficulté modérée ça va super c'est toi qui doit prendre les loot j'ai le plein pas grand chose dans ce coffre épée longue dynamétiste 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 Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de coffres, enfin, il y a des coffres dans le monde. Il ne faut pas avoir peur d'explorer le monde, tous les recoins, alors évidemment les coffres c'est pas des trucs complètement dingues avec du loot de ouf, on est plus sur des coffres dans un état d'esprit un peu, j'ai envie de dire, jeu Piranha Bytes. Vous voyez quand vous jouez sur un jeu gothique, les coffres ou Risen, les coffres c'est pas trop ça, en général c'est un peu de la merde ce qu'il y a dedans mais... Alors normalement ceux là, on devrait les laisser à Kitiara, parce que Kitiara, sa quête pour devenir barbare, consiste à porter le coup fatal à 20 adversaires. Quel qu'il soit et sans limite de durée, de toute façon ça va se faire au bout d'un moment. Mais bon sur les mobs easy, c'est bien de laisser Kitiara faire. Au niveau xp ça sert un peu à rien tous ces mobs, comme vous le constatez, c'était qui qui était à 1115 xp, c'est pas toi ? Non c'était Orizia, oui on a fait même pas tout à fait 300 xp depuis tout à l'heure. C'est un peu miteux, bon on est censé arriver ici niveau 1, pas niveau 4 donc évidemment pas le même intérêt quoi. que vous avez bien joué. Je suis Gorthyus, chef de cette petite bande. Le cercle caché vous souhaite bienvenue parmi ses rangs, chez de nombreux amis mais encore plus d'ennemis. Vous pouvez parler librement parmi nous. Parle moi de ton cercle caché. le cercle caché a des yeux partout mais vous ne le verrez pas. Nous sommes dans les ombres de toutes les villes. Depuis le nord, aussi loin que le royaume des nains, nous prospérons grâce aux riches. Il y a des gens qui s'opposent à nous et des endroits trop dangereux même pour nous. En fait j'ai bien peur que l'un d'entre nous ait subi des dégâts récemment. Il était parti au temple du culte du serpent, très risqué et il nous avait même pas dit ce qu'il était parti faire. Le temple du serpent est en havre pour les élotes du culte du serpent. C'est au nord, juste au sud d'Ishadnar, long de la rivière. Tark, un membre de notre gang, est récemment parti là-bas, l'imbécile. Parle-moi d'Ishadnar. Ishadnar est loin dans le nord, par-delà le lynx de la nymphe. Parle-moi de Tark. C'est un homme bien, mais il est têtu et il n'en fait qu'à sa tête. Les bohémiennes et leurs récits de grandeur, elles l'ont convaincu d'aller au temple du serpent pour chercher quelques stupides artefacts. Ça me donne une idée. Peut-être que vous pourriez nous aider. Êtes-vous prêt à aller au temple du serpent pour nous? Ouais. Bien. Nous vous récompenserons bien. Mais c'est très dangereux au nord, vous savez. Le cercle caché n'est pas le bienvenu là-bas. Notre ami Tark cherchait un artefact dans ce temple. Mais j'ai emprunté ses crochets et il est avant que je puisse lui rendre. Je suis sûr qu'il en aura besoin. Si vous le trouvez, donnez-lui ses lockpicks. Le cercle caché vous récompensera. Si quoi que ce soit lui est arrivé, gardez les lockpicks en paiement. Il faudrait aller à Tark puis revenez ici et je vous récompenserai. Parle-moi des bohémiennes. Les bohémiennes ont l'habitude de l'art, de l'astrologie. Elles sont plutôt inoffensives. Elles ne se contentent pas de voler les riches pour tenir aux pauvres. Elles s'en prennent à tous les étrangers qui passent près d'elles. Il restera à distance d'elles si jetez-vous. Attention aux bohémiennes si vous voyagez vers le lac des nymphes. D'ailleurs tu n'aimes pas les bohémiennes tu vois. Ne allez pas croire à la bonne aventure. Une bohémienne prendra n'importe qui à n'importe quoi. Ce ne sont pas des voleurs honorables comme nous. Ça tu me l'as déjà dit. On s'en va plus sur l'art des bohémiennes. Parlez à Bratzol à Isha Denar. Parlez-moi du Temple du Serpent. C'est le Havre des Hélo du Culte du Serpent. Oui tu me l'as déjà dit. Parlez-moi du Culte du Serpent. Le groupe du Serpent est un groupe de fanatiques qui vénèrent un serpent géant. Ils sont liés avec nos ennemis. Ceux qui conspirent contre le cercle caché. Ils n'apporteront rien d'autre que des problèmes. Attention dans vos voyages vers le Nord. C'est là-bas que se trouve le Temple du Serpent. Et parle-moi de ce Serpent géant. Oh ok. Il n'y a rien à me dire. D'habitude eux je les bute. Mais là on va essayer de faire leur quête. Enfin c'est tenté qu'on joue assez longtemps pour ça. Encore une autre histoire. D'après vous, le bruit de la bataille et les cris sortent d'une petite enclave. Où vous avez laissé Gorsus et ses hommes. Ah les voleurs de Jade ils ont tué ? Mais enfin ! On est une quête les gars ! Pourquoi vous avez fait ça ? Vous êtes cons ou quoi ? Oui remets nous un buff d'armure toi s'il te plaît Dwin. Bon bah j'aurai quand même les loot de Sega mais j'aurai pas l'XP quoi. Et on t'en a de la vie mon coquin ! Hop là ! Monnette par Kitiara ! C'est ce qu'il nous faut ! C'est ce qu'il nous faut ! Bon Claire ! Il y a du boulot là, il y a du loot pour toi. D'habitude c'est moi qui les tue Gorsus et ses potes. Je fais pas la quête donc du coup... Je suis étonné que les autres viennent les tuer quoi. Parce que d'habitude ils ont pas besoin de venir et ils sont déjà morts. Vous voyez ? Oh des lockpicks ! Bon Claire ! Ces flèches elles sont déjà identifiées. C'est P long elle l'était pas. Celle là elle l'est. Cette rapière elle est pas mais tu sais pas l'identifier. On a une jolie hache. Bon c'est une hache de Garouillet. Cela dit elle est pas si jolie que ça. Vague maudite. Bracelet on échoue mais de toute façon c'est un bracelet avec classe d'armure. Donc on va lui donner à notre ami l'éléphant. Contrat d'assassin. Dis nous ça. Le cercle caché est devenu trop ennuyeux. Assassinez Gortus ces hommes et faites un exemple de ces voleurs. Personne ne défiera la main noire. Signé Aissa. Ça c'est un lockpick level 1. Là on peut pas l'identifier. Ce sont les lockpicks de Untark. Il va falloir qu'on aille en ville de toute façon pour vendre tout ça. Dans le donjon on va galérer parce qu'on aura des tonnes de loot. Bon ça va être du loot tout pourri alors on va peut-être pas tout garder malheureusement. Parce que j'aurai la flemme de faire les allers-retours. Tu n'as pas eu la joie. Tu n'as pas eu la joie. Plus, voilà les dégits. Tu n'as pas eu la voie. Tu n'as pas eu la joie. Tu n'as pas eu la joie. Est-ce que c'est pas eu? Et moi je le... Pas vous a une douce. Où est-ce qu'on passe notre tour ? Bon, peu importe. Je vais voir qu'on l'identifie, hein. Mais sa compétence, l'artefact, elle ne monte pas du tout. Donc l'artefact, il va falloir qu'on le monte avec les skill points, ce qui ne m'arrange vraiment pas du tout, là. Je ne vous le cache pas. Je vais peut-être réduire la fréquence. La fréquence des rencontres. Parce que là, c'est un peu beaucoup. Et de ce côté-là de la ville, ça ne sert à rien. Les rencontres, elles rapportent genre 20 XP. C'est naze. Il nous avère beaucoup trop de loot. Ah bah de toute façon, Wizarding Warriors a planté. Voilà. J'espère que j'ai sauvegardé il n'y a pas trop longtemps. C'est bon. C'est comme être rare, les spawns, parce que c'est très chiant sinon. Bon, on va me friter 772 375 mobs juste pour le plaisir de me les friter. Ça ne sert à rien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va retourner au village. Bientôt. Est-ce qu'on va voir si on peut trouver Bill Bump d'abord ? C'est bon. C'est bon. On va retourner au village. Enfin, je crois qu'on peut quelque part. Ah, c'est beaucoup plus au nord. Ok. Ouais, c'est ça qu'on a ici. On ne s'est pas trop éloignés du village pour l'instant. On ne peut pas dire. La gestion de la caméra n'est pas grandiose sur ce jeu non plus. C'est un jeu avec quelques bonnes idées mais c'est un jeu avec une réalisation relativement catastrophique. Je l'ai dit, la 3D sur ce jeu c'est pas de la 3D de qualité. Les textures sont dégueu, il y a beaucoup d'accrochages sur des trucs où il n'y a pourtant rien. Donc on a un homme serpent là, donc on nous a parlé d'un culte des adorateurs du serpent, on va voir un homme serpent qui arrive pas du tout louche. Je vais à Valéa, est-ce que Gareth habite toujours là-bas ? Vous savez quoi, on va lui dire oui. Splendide, j'ai des informations pour lui. Ne lui dites pas que je viens clerguer 50 xp, je veux que ce soit une surprise. Ouais. Tu m'as pas l'air douche du tout mec, pas du tout. C'est pas les rumeurs. Tu voulais bien payer, je peux savoir quelque chose. 50 gold ? Oh tu peux le faire voir mec. 50 gold ? Mais t'as vu tes prix mon pote ? Tu t'es pris pour une vedette ou quoi ? 50 gold ? Putain, il faut que je bute 75 mobs pour les avoir tes 50 golds. Tu crois quoi mec, que je vais te les donner comme ça, juste parce que c'est toi ? Il y a des PNJ, je vous jure, ils ont vu la Vierge. Ok, on n'a plus rien à identifier. On va tout vendre. Merde ! Merde ! Oh putain, faut que je reprenne ma save. J'ai vendu les lockpicks de quête. Ah bordel ! Elle date où cette quête, cette save ? Elle date de perpète ? Oh putain, oui ! Oh la vache, il faut que je repasse tout ! Oh merde ! J'abuse, ça n'a pas sauvegardé là. Ah là, j'ai abusé là ! Du coup, j'ai pas rencontré l'autre sur la route. Euh non ! Ah, ta gueule, je m'y dis là ! On va sauvegarder. On va sauvegarder. Oh, tu vas fermer ta gueule à un moment donné ? Schmitty ou quoi là ? Le mec est tellement relou ! Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Il parle. À chaque fois que tu sélectionnes quelqu'un dans leur boutique, il parle. Et il raconte leur vie, les mecs, littéralement. Surtout quand t'as des quêtes à faire. Les mecs, ils te racontent leurs 15 lignes de dialogue. Donc là, 1300 balles. Ce qu'on pourrait faire à un moment donné aussi, c'est réparer. Allez, Orisa, on veut que tu répares. Donc tu te retapes de nouveau toutes les lignes de dialogue. Ah ouais, quand je vous dis que c'est relou, c'est relou. Vous pouvez vous croire. Bon, ça ne coûte pas trop cher la réparation, ça va. On l'aura quand même pour plus de 100 balles quoi. Non, 99 balles à tout réparer. Bon, est-ce qu'on veut enregistrer quelqu'un d'autre sur une quête de promotion ? Donc actuellement, on a Kitiara enregistré sur la quête Barbare. Orisa, la quête Paladin. Donc de toute façon, dans cette guilde-là, on n'a pas d'autre promotion à enregistrer. On a Edwin qui est enregistré sur la quête de promotion Meumeu. Donc voilà. Et on va quand même enregistrer Claire sur la quête de promotion Paladin. Bon, après Claire, elle est membre du temple. Donc Claire, je ne peux pas l'enregistrer sur la quête de promotion Paladin auprès de l'armurier. Faut que j'enregistre cette quête de promotion auprès du temple. Pourquoi ? J'avais dit que je la passerais moine. Mais une fois qu'elle est Paladin, rien ne l'empêchera de passer moine. Aussi. La différence, c'est que si là, par exemple, elle est prêtre. Elle passe prêtre niveau 5. Je passe Paladin. Paladin, elle repart niveau 1. Donc le temps qu'elle passerait prêtre niveau 6, elle sera Paladin niveau 5. Peu ou prou. Ou mettons Paladin niveau 3 ou 4. Donc avec la même quantité d'XP, elle aura quelques niveaux de plus. Des niveaux avec un peu plus de PV. Un peu plus de points de compétences. Et du coup, elle va monter un peu en Paladin. Et si jamais j'ai envie de la monter en moine, j'ai montré en moine. Et si je trouve qu'un Paladin est efficace, j'allais être en Paladin. Voilà. Après, je pourrais aussi bien dire, je l'entraîne en Artifacts. Mais elle est déjà actuellement en entraînement. Donc on va lui chercher, pas l'entraînement, une ascension, une ascension de Paladin. Alors pourquoi ? Je pourrais prendre la quête pour moine. Le problème, c'est que la quête pour moine, elle nécessite de rester deux jours sans porter d'armes ou d'armure. Deux jours à poil. Deux jours in-game. Je viens de dire, bah ça n'importe qui peut le faire. Ouais, c'est pas le problème. Le problème, c'est que si vous voulez rendre cette quête. Et on va faire une save et vous allez voir pourquoi c'est un problème. C'est que la quête ne se rend pas ici. La quête se rend à Ishadna. C'est juste ça le truc. Parce que honnêtement, l'enregistrer pour la quête de moine, je peux le faire. Et il n'y a aucun problème. Je veux dire... Par contre, c'est deux jours in-game. Il faut être à l'extérieur de la ville. Alors... Donc on a dit six chemoines. Donc c'est le chemin de la paix intérieure. Bla 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 bla. Il faut une grande discipline, une grande force. Il faut mettre de côté ses possessions terriennes. Il ne faut pas équiper d'armes, ni d'armures, ni rien du tout. Dans deux jours, vous pourrez terminer votre entraînement au Bushi Dojo. Par contre, il m'a pris le pognon. Même si je refuse la quête. Faites attention. Parce que sur ces quêtes-là, même si vous ne validez pas la quête. Parce qu'ils vous demandent. Voulez-vous prendre cette quête ? Oui ou non ? Même si vous dites non. A partir du moment où vous avez cliqué sur cette ascension. De toute façon, c'est foutu. C'est trop tard. Vous avez perdu l'argent. Donc ne soyez pas bêtes. Faites des sauvegardes. Tout le temps. Sur plein de slots. Sur ce jeu. Bon, donc toi, on a dit on va t'enregistrer en tant que paladin. Parce que, encore une fois, voilà. La quête de moine, elle se rend uniquement à Ichadna. Le paladin est le plus noble des chevaliers. Il brave tous les défis. Avec vertu. Pour se montrer d'hymne à paladin, vous devez renforcer votre foi. Trouvez l'hôtel de Serran en le trouvant. Vous devrez réciter le Sanctus Oli. Quand ce sera fait, retournez me voir. Et paladin vous deviendrez. Du coup, est-ce que j'ai envie de changer à paladin ? Avant de faire le premier donjon ? Pas spécialement. Mais au moins, je suis enregistré. Dès que t'as un peu d'argent, il faut faire des choses essentielles. T'entraîner. T'enregistrer sur les cadres de promotion. Jusqu'à ce que tout le monde s'enregistrer sur les cadres de promotion. Et après, t'entraîner. Et puis il faudra aussi, à un moment donné, nous acheter de l'armure. Parce que... On n'a pas d'armure. Je rappelle que mes persos sont vraiment tous littéralement à poil. On voyait bien dans le coin. Claire, elle est en soutif et en culotte. Elle a quand même des bottes. Lui apparemment, on le reverra en fin de jeu. Par contre, les persos, vous ne pouvez pas speeder leur blabla. Bon, oh là là là. Le temps passe, le temps passe et on n'avance pas beaucoup. J'ai l'impression qu'on n'avance pas du tout même. C'est parti. Voilà, on va faire des kills pour Kitiara. Voilà. On enregistre quelques kills, Kitiara. On va enregistrer du loot. Le loot, c'est la vie. Toi, tu ne sais toujours pas identifier ça. Ah si, primitive boat a réussi. Oh, cool. On ne t'arrête plus. Par contre, les lockpicks, là, on va les donner à Kora Safanar. Tu vas les équiper. Que l'air. Tu n'as pas à progresser pour autant en artefact. Je crois que c'est un monstre. Non, c'est un panneau. Bon, c'est jamais. On a une autre maison. Ah bah, le voilà, Bill Bump. Elle fait peur les gars. Vous devriez éviter de tomber comme ça sur un vieux nain. Vous essayez de me faire peur. Dans vos têtes, on dirait que vous voulez quelque chose. Bah, dites-moi ce que vous voulez. Parlez-moi des stouts. Les costauds. Les nains, quoi, en fait, les stouts. Je suis un nain. Vous ne voulez pas ? Je m'appelle Bill Bump. Je viens de la vieille mine des nains, loin en or. J'ai été superviseur, là-bas, au cimetière. Mais j'ai pris ma retraite il y a quelques temps. Parlez-moi de la mine. Vous n'y connaissez rien, hein ? La mine des nains est à de l'eau aux jours au nord d'ici. Elle est pleine d'or et de gemmes. Mais c'est plus pareil depuis que Bryn Bass s'est tué. C'est pour ça que mon frère et moi, on est partis et on est venus ici. Parle-moi de toi. Je suis un nain, vous ne voyez pas ? Je m'appelle Bill Bump. Bravo de Bryn Bass qui s'est tué. Ça, c'est une histoire qui mérite d'être racontée. Bryn Bass, c'était le roi des nains. Il dirigeait sur toutes les mines au nord. Mais il a commencé à devenir fou. Il n'arrêtait pas de crier. Il n'arrêtait pas de dire qu'il voyait des choses et qu'il avait des cauchemars. Il est devenu vraiment malade. Ses yeux sont devenus jaunes et sa langue noire. Il n'a pas pu le supporter. Il a sauté sur une pierre enflammée et il s'est brûlé. C'est à ce moment-là que mon frère et moi, on a décidé qu'il était temps de changer de carrière. Alors on est partis et on est venus ici pour s'occuper du cimetière. J'ai commis la retraite il y a quelques temps. J'ai entendu dire que Fryadiz est devenu le chef des mines des nains maintenant. Qui est Fryadiz ? C'est le nouveau roi des nains. Il dirige les mines, des nains, loin au nord. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il commence à devenir fou aussi. Comme le vieux Brinbass. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe là-bas, je vous le dis. Mais je ne sais pas ce que c'est. Something funny, unusual, not haha. Oui, ça on a compris. Parle-moi de ces mines. Tu m'en avais déjà parlé mais bon. Parle-moi du roi des nains. Oh putain non tu vas me retirer la histoire de Brinbass. Merde. Il roi des nains dans les nains. Mais il a commencé à aller fouiller. Il a continué à grouiller. Il a continué à grouiller, à voir des choses et à avoir des rêves. Il a été très mal. Il a été cramé, à voir des yeux blanc et à voir des sangnes blanc. Il a peut durer dans ce n'importe où il ne peut plus. Bon, parle-moi de ton frère. Le bon vieux Rethpian. Je voudrais aller le voir un de ces jours. Je vais vous dire quelque chose. Vous lui ramenez quelque chose de ma part. Et je vais vous expliquer comment rentrer dans la crypte. On a un accord ? Ouais. Prenez cette tourtora fraîchement cuisinée. Vous ne pourrez pas vous tromper quand vous le verrez. C'est mon image. Attends, écoutez, je vais vous expliquer comment rentrer dans la crypte, le voir. À côté de la crypte, il y a plusieurs statues assises. Bougez un peu celles de droite. Mais ne le dites à personne. C'est un secret, en fait, cette histoire de statues. Le cimetière est par là, tout droit, vous ne pouvez pas le rater. Mon frère est un peu fou, il travaille toujours là-bas. Il vit dans la crypte. Je pourrais que j'aille voir ce vieux bougre. Parle-moi de Rethpian. Parle-moi de la Red Pie. La tourtora. Elle pue, hein. Mais c'est la meilleure. Tu le dis. Rethpian est mon frère. Il va être toujours au cimetière. Moi, j'ai pris ma retraite. Vous le connaissez ? C'est un sacré vieux bougre, hein. Bon, mec, toi, tu vas te répéter beaucoup. Alors, on ne va pas épuiser toutes tes lignes de dialogue. C'est ça, ciao. Ciao, ciao. Ouh là, le cimetière. On y rentrera en dernier recours. Et là, on revient à un endroit où nous sommes déjà allés. Donc, on a exploré un peu quasiment tout ce qu'on pouvait explorer dans le coin. Donc là-bas, il reste les cavernes pour aller à Ishadna. On a vraiment exploré tout le reste. Donc, c'est cool. Et ça tombe bien parce que moi, de toute façon, je ne vais pas tarder à devoir partir. Donc, on va juste rentrer dans la crypte. Et ce sera pour notre prochaine session. Donc, si tout va bien demain. Donc là, je suis bâché du squelette parce qu'il y a des Skeldos et beaucoup de Skeldos. Alors, les Skeldos, ils ont une chance, genre 50% de chance de lâcher un crâne quand vous les tuez. Les crânes, il faut qu'on en rende 5. Enfin, un multiple de 5 à la mairie de Valéa. Et il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on en garde 1 pour la quête de Warlock. Parce que pour la quête de Warlock, il faut certes un œuf d'araignée. Mais il faut aussi un crâne. Pour l'instant, on n'en a pas. On n'est pas châteux au niveau des loots. On n'a pas eu d'œuf d'araignée, on n'a pas eu de crâne. Ah là, il y a un crâne. Redwind, tu ramasses le premier, s'il te plaît. Merci. Il sera pour toi, pour ta quête de promotion. Tu ramasses celui-là. Merci. 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 Feltcap. Tu peux le mettre toi. Tu sais une restriction. Certaines classes peuvent pas le mettre. cần. T'en a 5. Donc on pourrait aller en ville rendre une fois la quête pour avoir 50 gold et 50 XP. vers une débauche de points d'expérience et d'or. 6, 7, alors à l'intérieur de la tombe évidemment il y en aura plein des squelettes, en disant tout est bien. Tu n'as pas réussi à identifier ce bâton toi, c'est un peu triste quand même. Ta compétence à l'artefact elle monte pas toute seule. Là je suis vraiment extrêmement déçu par contre. Donc là il y aura encore plein de squelettes, je suppose dans les tombes qui détombent 10 squelettes. On va repasser du coup en real time. Bah écoutez il n'a pas l'air d'avoir des squelettes de ce côté là. Qui t'a tué toi ? Ah qui, Kitira apparemment ? Bizarre je n'ai pas l'impression qu'elle avait tapé. Bah admettons. Je pense que Kitira ne doit pas être loin des 20 kills là. Pour devenir... Pour devenir barbare. Pour retourner voir Shmilly en ville. Parce que malheureusement, il n'y a aucune information nulle part sur le nombre de kills que vous faites. Ça sont les personnages avec qui on a parlé. Ça sont les personnages avec qui on a parlé. De nombre d'ennemis que vous tuez. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de compteur comme ça de kills. Parce que les compteurs de monster kills, il y en avait déjà un par exemple sur Wizardry 6. Donc c'est dommage que là il n'y ait pas un compteur de monster kill. Ou alors il y a peut-être un et j'ai tout à fait raté mais je ne le vois pas. Bon c'est pas très grave. Niveau XP t'en es où toi d'ailleurs ? Dès que t'arrives niveau 5, on peut te faire changer de classe. Bon il reste 600 XP donc c'est pas tout de suite. Donc voilà la fameuse crypte. Elle est scellée par une massive porte en fer. Mais on sait quoi l'ouvrir puisque Bilbop nous a expliqué qu'il faut juste bouger celui de droite. Alors ici, il y a un levier bien caché dans l'obscurité. Qui va fermer la porte d'entrée et ouvrir l'entrée de la crypte. Donc pour sortir il faudra activer ce levier évidemment. Donc je vais quand même jouer encore peut-être 10-15 minutes. Donc on va faire un épisode un poil plus long. Vous pouvez me dire, les derniers étaient déjà un petit peu plus. On dépassait largement le format de l'heure. Mais pourquoi je suis passé sur Orisia ? Parce que j'ai voulu taper alors que Kitara n'était pas encore revenu. Donc eux sont les squelettes de la crypte, ils sont en théorie un peu plus forts je pense. Voilà, on te fait marquer des kills toi. Là je pense que tu les as, tes 20 kills. On a combien de crânes ? 11 à rendre. Donc ça devrait nous faire 100 gold et 100 xp. C'est bien hein. Bon la crypte c'est long hein. Comptez 3h peut-être pour la finir. Je dirais entre 3 et 4h peut-être. Bon peut-être un peu moins vu que je l'ai faite il n'y a pas trop longtemps. Je sais à peu près comment la faire. Mais il y a un passage qui est un peu complètement fumé, un peu broken, un peu cassé. Donc ça va dépendre de ma capacité à passer ce passage vite. Donc là les treasure chests, vous voyez ceux-là ils sont easy. Encore une fois, vous êtes censé venir ici au niveau 1 donc c'est des coffres à trésors difficulté 1. C'est censé être les premiers coffres à trésors que vous venez chercher. dans le jeu. Ouais ça se voit au niveau du contenu, le contenu est haché mais euh... On voit ce repas ici. C'est bizarre. Je ne vais pas souvenir qu'il ne s'ouvre pas à l'endroit ici. L'escalier qui descend. Ok c'est pour aller au niveau d'en dessous. C'est à dire. Mais c'est le beau. Non, ok c'est приileur de la lumière. C'est quoi depuis tout de suite ? C'est bien. C'est bien trouvé. ce qui est bien avec la quête barbare c'est que franchement vous pouvez la faire au départ c'est pas très difficile on a un level sur Orisia, nickel c'est à dire que bientôt Kitiara aura aussi un niveau Orisia étant elf elle gagne 10% d'XP de plus donc généralement quand elle a un niveau c'est que Kitiara va l'avoir bientôt aussi clair tu peux bah c'est pas la peine de healer cela dit parce que je rappelle qu'il y a une régène de vie passive hors combat bon est-ce que c'est à peine qu'on ramasse toutes ces épées rouillées je suis pas sûr alors nous avons aussi une fontaine avant de boire dans une fontaine sur ce genre de jeu on sauvegarde toujours c'est la règle d'or on va faire quoi que ce soit sur un jeu comme ça de toute façon on sauvegarde ah ça rend de la mana d'accord ah t'es en surcharge toi merde faut que je te booste ta force toi bon toi tu dois faire un level up ah ability points non je suis pas trop d'accord tu peux faire mieux que ça les points de stats je vais en avoir un peu plus que 1 les points de vie tu peux en avoir un peu moins tu les regagneras plus tard sur un autre niveau mais les points de stats tu les regagneras pas quelles sont au contraire les points que tu les pourras Voilà, 7 hit points, 2 ability points, parfait. Qu'est-ce que je fais avec toi? J'ai besoin de la dextérité. On va le booster en épée. Ok, c'est pas si mal, t'as pas tellement de points de vie, 38 PV, c'est pas énorme. J'ai l'impression que Elf, t'as un malus sur les PV que tu gagnes, parce que Kitiara, au niveau précédent, elle avait gagné 17 PV, elle en était à 47, et elle, en arrivant au même niveau, elle était capée à 30, elle n'avait pas le droit d'épasser 30. A chaque fois, elle tirait que des 1 point de vie, et j'ai fait son niveau une douzaine de fois, il y a eu que des 1 point de vie, 1 point de vie, 1 point de vie. Donc je suppose qu'il y a un malus sur les elfes, et leur point de vie, mais le jeu n'en parle pas, il ne le dit pas qu'il y en a un. Si il y en a un, on ne peut pas le savoir. On a chopé quoi, une dague? On a chopé quoi, une dague? On va faire de ré Pakistan, il y a un. On a chopé quoi, une dague? Ouais. On va faire de vrai. On a chopé quoi, on va faire de la tête ? On a chopé quoi quoi, une dague ? On a chopé quoi, une dague ? On a chopé ? On a chopé quoi. Une rapière, que tu ne s'est toujours pas identifié hein. Par chaud de peur. Ouais ouais ouais. Bon alors on pourrait s'amuser à casser les tonneaux hein, ça ne sert à rien. On pourrait. Donc là il y a une statue. Alors je crois qu'elle il faut parler Sanctus Keran mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc ça c'est fermé. Pour ouvrir il faudra dire des mots. Bah je crois que c'est Sanctus Keran qu'il faudra dire à la statue. Mais pour le savoir il faut qu'on trouve normalement le codier. Faudra qu'on aille là en bas. Mais là il y a une porte qui ne s'est pas ouverte. Je ne sais pas pourquoi elle ne s'est pas ouverte. Il doit y avoir un levier quelque part ou un bouton. Ah c'est là Lock. Ce n'est pas très 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 visible. Savana, il travaille pour toi. Lock level 2. Difficulté modéré. Essaye encore Savana. Je suis sûr que tu peux le faire. Voilà. Celui-là a les difficultés modérées. Tu vas probablement pas le réussir du premier essai. Donc on va faire une save. Ça c'est en gros pour récompenser les gens qui viennent niveau 2 au lieu de venir niveau 1. Niveau 1 vous n'avez aucune chance de l'ouvrir. Niveau 2 c'est compliqué. Niveau 3 vous voyez on n'arrive déjà pas alors avec un score de 2 vous galérez. Voilà. Voilà. Oui 177 gold quoi du coup. Une amulette. On n'a pas su l'identifier. On devra attendre de rentrer en ville pour la faire identifier. Il y a un crâne. On va essayer d'aller voir Reth Pian. Alors est-ce qu'on peut passer ? Ouais on peut éviter de tomber dans le trou. Ou des slime. On va faire du turn based. Là on va se faire casser la tronche. Ah bah oui. On est même heureux. Ah on était en turn based. Ok. Je suis passé en temps réel et puis j'ai pris tout le temps pour lancer des sorts. Alors que nous on ne faut pas prendre son temps pour lancer des sorts. Par contre je n'ai pas enregistré depuis ce coffre à trésor. J'ai un peu moins d'or bah tant pis ça m'apprendra à enregistrer. Vous voyez que j'avais peut-être enregistré mais. Bon. On va se buffer. Parce que là à notre niveau on s'est fait défoncer par les slimes. Alors c'est à qui ? C'est à Edwin ? Edwin tu vas me faire burn. Ouais ils sont pas très costauds mais bon. Mais en fait on n'est pas en... On est en tour partout mais c'est toujours à Edwin. C'est quoi ce délire ? On est out of range. Là on se fait buter mais comme des merde hein. J'ai du mal à l'heure ce combat. C'est assez incroyable parce que... Punaise. On est tellement high level et bien sûr on a pas sauvegardé après cette buffée. J'ai vraiment mauvais hein aujourd'hui euh... Bon après gagner des niveaux ça change pas forcément la donne parce que tu gagnes pas tellement de points de vie hein. Souvent tes level up c'est du 1 point de vie par niveau donc euh... T'as pas beaucoup plus de points de vie quand tu gagnes des niveaux hein. On va pas croire hein. Gagner des niveaux c'est pas... C'est pas la solution à tous les problèmes hein sur ce jeu. Mais c'est difficile de savoir si c'est le résultat de quelque chose naturel ou autre. Hop là ! On a foncé nous même dans le flamedrop. Je vais en rire là. Burn. Voilà. On a eu du mal hein. J'aimerais essayer de trouver juste Respian. Normalement il y a plus long à faire avant de le trouver. Donc Safana a un level up. Je le ferai off caméra après cet épisode. C'est modéré hein. Si tu te sors bien les doigts du derrière tu y arriveras. Voilà. Bon le contenu était pas grandiose. Une épée courte. Pof. C'est effectivement médiocre. Et là... Là c'est le trou euh... De l'escalier. En fait à un moment on a sauté par dessus l'escalier. D'ailleurs on a pris des dégâts de chute. Si vous sautez pas correctement vous tombez là. Bon ça change pas grand chose. Vous arrivez au même endroit hein. Euh... Mais bon. Là en face on va pas y aller. On veut aller chez Respian d'abord. De toute façon on peut pas ouvrir la porte. Ici il y a une fente. Il faut trouver un cristal pour ouvrir. On l'a pas encore trouvé. On va le trouver euh... Pas loin là-bas devant. Faut qu'on ouvre un coffre. Avec un bâton. Et qu'avec ce bâton on aille sous l'eau. Là où est Respian pour récupérer euh... Le cristal. Voilà l'eau. Respian il est là. Donc on va juste se balader dans les pièces autour. On a une tourte aux rats à donner mon pote. Il est easy ce treasure chest. Parce que c'est un trésor qui contient je crois le bobble stick. Qui est un objet de... De quête. Voilà. On a ça. C'est ça. Le bobble stick. Objet de quête. On a ça. C'est embrasser de classe d'armure. Tout le monde en a déjà un. Donc on s'en fout de celui-là. Et on a une épée courte. Tout le pourave. Ok. Un tonneau. C'est tonneau. Des tonneaux. Et donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une save. Là-bas il y a des trucs qui brillent. Vous voyez. Vous voyez des poissons. Mais derrière la grille il y a des trucs qui brillent. C'est Edwin qui a le bobble stick. Voilà. Voilà. C'est une dague. Après par contre pour sortir de l'eau c'est un peu touchy. Donc avec notre bobble stick. On a attiré ça. Un cristal. Au travers d'une grille. Le cristal joyau. C'est ce qui ouvrira la fente. Que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça nous ouvrira la porte vers un mob particulier. Et l'anneau du sein. Donc qui est la troisième quête pour la guilde du temple. Donc la quête personnelle pour Claire. Qui se verra récompensé une fois qu'on aura ramené cet anneau du sein. On a une goule de l'asile. Ça c'est un mob. J'aurais préféré une araignée. Mais on peut pas tout avoir. T'es fait salement vomir à la gueule Edwin. C'est très vilain. Ils sont hors de portée ces gens. Claire. Peux-tu healer Edwin. Qui a pris une grosse gerbe de vomi au visage. Et deux kills de plus pour Kitiara. Nickel. Nickel. Éclair. Tu vois il est Edwin. Et voilà. Refpian. Le frère de Bill Bump. Oh salut. Vous avez vu des rats ? J'adore manger du rat. Je suis Refpian. Gardien du crypt. Alors qui a la tourte ? C'est toi. J'adore une bonne tourte au rat. Je vais vous dire un secret. Il y a une chambre cachée au dessus de la tombe de Flo Kisra. Et c'est dans cette chambre cachée je crois que se trouve justement l'anneau du sein. Qu'on cherche. Il y a un coffre avec des trésors dedans aussi. Donc c'est toujours bon à savoir. Et puis c'est ce qui vous permet de remonter. Parce que là l'escalier qu'on a pris pour descendre il est cassé. On ne peut pas le reprendre en sens inverse. Donc on est bloqué en bas. Donc on est obligé de passer par cette pièce cachée. Pour s'en sortir. Alors on va parler au monsieur. Pas moi de ton frère. Bill Bump vous a envoyé ? C'est mon frère. Oh ça va être une bonne journée. Bill Bump ramène toujours des rats. Le mec est un peu flippant hein. Pas moi de Flo Kisra. Hum quel cadavre magnifique. Il durera encore des siècles. Mais on ne peut pas le voir sans le cristal. Pas moi du cristal. Le cristal. Le cristal était la clé. Mais je l'ai laissé tomber. Il est tombé du bobble stick. Plouf il a fait. Je l'ai laissé tomber les clés. Je vous l'ai dit. Pas moi de tes clés. J'avais plein de clés. Mais je l'ai laissé tomber. Mais je l'ai laissé tomber. Plouf elles ont fait. Impossible de les récupérer non. Même pas le cristal. C'était à l'époque il y avait plein de rats. Mais c'est plus le cas. Je les ai tous bouffés. C'est bien. J'adore un morceau de rat. Au départ j'aimais pas. C'est y'a longtemps. Je faisais ma ronde. J'ai laissé tomber mes clés. Plouf elles ont fait. Et alors plus rien à manger. A part des rats. Pas moi du bobble stick. Du bobble stick. C'est là qu'était la clé en cristal. Mais il est tombé. Plouf il a fait. Et ça on va le savoir qu'il a fait plouf. Juste comme mes clés. J'ai laissé tomber mes clés. Je vous ai dit. Ouais je crois. Je suis Refpion. Gardien de la crypte. Mais j'ai laissé tomber mes clés. J'ai laissé tomber mes clés. Je vous l'ai déjà dit. Ok. Le goodbye l'ami. Donc lui. Lui il est là juste pour vous dire. Pour vous aiguiller. Sur le fait que oui. Il y a cette pièce secrète. Au dessus de la chambre de Flo Kisra. La tombe. En l'occurrence de Flo Kisra. Même si c'est une momie. Et que forcément qui dit momie dit combat. Bien sûr. Mais. Juste au dessus. Il faut. Il faut. Il faut se mettre sur l'ascenseur. Donc ces clés. Elles sont clairement là. Mais. Je peux pas les avoir. J'irai de l'autre côté à un moment donné. Parce que de l'autre côté de cette grille. C'est là que sont les tombes. Donc là. Qui a la tombe de Malthus. Ou je sais plus comment il s'appelle. Là. Le mec dont on doit retrouver l'épée. Et c'est là qu'il y a la tombe de Nivius. Pour avancer la quête. Du. De la Maven Sword. Voili. Voilou. Et donc. On va aller là. Et on attaquera. Flo qui sera. Et ça. Ce sera sur notre prochain épisode. On va s'arrêter là. Donc je vous dis à bientôt. Pour de nouvelles aventures. Dans. La crypte. Du cimetière de Valéia. Une fois qu'on aura fini cette crypte. On aura fait tous les environs de Valéia. Et on pourra se mettre en route. Vers. Ishadna. Donc on ira d'abord faire. Les quêtes. Donc on ira Valéia quête. De Kitiara. Pour que Kitiara. Qui sera largement au niveau 5. D'ici là. Même peut-être au niveau 6. Pour qu'elle devienne. Barbare. Et on ira faire les quêtes. Pour Orisia et Claire. Pour qu'elle devienne. Paladine. Orisia restera prolon Paladine. Toute sa vie. Claire. Le jour où je pourrais en faire un moine. J'en ferai un moine. Je pense. Pour Safana. Elle ne peut pas prendre sa quête. Avant d'être à Ishadna. Parce que c'est là-bas. Qui est la guilde pour elle. Pour Valendril. C'est la même. Je pourrais l'enregistrer. Sur la quête de Samouraï Valendril. Mais. D'abord. C'est comme pour Moine. La quête de Samouraï. Se rend. A Ishadna. Vous ne pouvez pas la rendre ailleurs. Peut-être que vous pouvez la rendre ailleurs. Mais de toute façon. L'objet se trouve. Dans un endroit. Qui est très loin. A l'ouest. Donc. C'est comme pour la quête de Ninjas. De Safanas. Ca va être assez long. Ce sont des quêtes. Qu'on fait. Plus tard. Dans le jeu. Euh. Voil et voilou. Bon. Bah. Moi. Je vais essayer de faire leveling. A bientôt. Ciao tout le monde.